Vous écoutez Europe 1, il est 9h32, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des cheminots en colère contre Jean-Pierre Pernault, la fille du patron d'un sponsor de Nouvelles Stars dans les castings du Télécrochet, et puis Laurent Ruquier affirme gagner trop d'argent. Et on commence avec cette pétition de cheminots contre Jean-Pierre Pernault. Un salarié de la SNCF réclame des excuses publiques de la part du journaliste suite à ses propos sur les conditions de travail des cheminots. Mardi à la veille de la grève à la SNCF, dans son journal de 13h, Jean-Pierre Pernault avait lancé un sujet sur les conditions de travail des cheminots. Un reportage qui affirmait que les cheminots avaient 60 jours de congés par an et un salaire de 2409 euros brut par mois. L'employé de la SNCF qui a lancé la pétition affirme que ces informations sont risibles. Il se dit excédé par le dénigrement systématique des cheminots de la SNCF. Et il réclame donc des excuses publiques de Jean-Pierre Pernault. Sa pétition a déjà recueilli 7500 signatures en 24h. Cette information exclusive, la fille du patron d'un sponsor de La Nouvelle Star a participé à La Nouvelle Star. Et oui, dans l'épisode de la semaine dernière, on a découvert une jeune candidate qui a récolté 4 ouïes face au jury. Sauf que cette candidate n'est autre que la fille du patron de la société iHealth qui est sponsor de l'émission cette année. Le patron Youvo Dijel a même partagé la prestation de sa fille sur son compte Twitter. La production dément toute tentative de pistonnage. Freemantle Media affirme ne pas avoir été au courant de l'identité de cette candidate. Et précise qu'il n'y a aucun passe-droit pour les enfants des partenaires. La participation de cette candidate ne serait donc que le fruit du hasard. Julien Courbet estime que Cyril Hanouna devrait ignorer les polémiques dans Touche pas à mon poste. L'animateur et chroniqueur de l'émission de D8 est revenu hier sur toutes les polémiques concernant Touche pas à mon poste en ce moment. Il affirme être en désaccord avec Cyril Hanouna sur le fait de répondre aux critiques. Julien Courbet est invité du Grand 8 sur D8 hier matin. Moi ça me glisse sur la peau mais pour une raison simple peut-être par rapport aux autres. C'est que justement ça fait 20 ans que je fais de la télé et que j'ai appris à tout décrypter. Et que je sais que dès qu'on a une réussite qui devient insolente et rapide, on le paie. La seule chose où je ne suis pas d'accord avec Cyril et il le sait donc je ne vais pas en parler. Moi je lui ai dit ne dis rien, ne reviens pas sur le buzz. Le buzz amène le buzz. Aujourd'hui Cyril c'est une marchandise qui fait vendre. Maître Hanouna c'est l'assurance que le soir il va en parler. Donc déjà on en vend 10 000 plus 10 000 plus 20 000. Donc on sait que c'est un produit qui fait vendre. Moi je lui dis n'en parle pas. Mais non c'est vrai que ça fait partie un peu de l'ADN de l'émission de parler des buzz. Voilà mais je vous assure moi lundi quand on est arrivé après l'histoire de ce magazine dans la loge. Il ne s'est rien passé de plus ou de moins. Et toujours à propos de Touche pas à mon poste, Bertrand Chamorrois et Cyril Hanouna se sont de nouveau exprimés après le départ du chroniqueur. Bertrand Chamorrois qui a annoncé son départ de l'émission en direct mardi soir a donné de ses nouvelles hier sur Twitter. Le jeune chroniqueur affirme que c'est sa décision de prendre ce congé et remercie Cyril Hanouna de l'avoir compris. Quant à Cyril Hanouna il a écrit hier soir sur Twitter aussi. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez croire que j'ai viré Bertrand alors que j'ai tout fait pour lui depuis 4 ans. Il faut dire que de nombreux téléspectateurs et internautes continuent de s'interroger sur ce départ survenu après la publication de la fameuse enquête du magazine Society. Laurent Ruquier déclare qu'il gagne beaucoup trop d'argent. L'animateur de France 2 se confie au magazine Marie-Claire sur son rapport à l'argent cette semaine. Il admet en gagner beaucoup même s'il refuse de donner son salaire. C'est une chose qu'il ne dit jamais car ça ne se pratique pas en France. Et d'ajouter je gagne beaucoup d'argent, trop d'ailleurs. Il dit profiter d'une situation qu'on lui offre, je ne vais pas refuser. J'en donne une partie aux impôts et j'en suis fier. Il explique ne pas avoir besoin de plus d'argent. Pourquoi faire ? s'interroge-t-il. J'ai déjà 3 maisons, je n'ai pas besoin de plus. Se conclue-t-il avec humour ? Philippe Candeloro s'exprime de nouveau sur le drame de Drop. Un an après l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 sportifs de haut niveau, Philippe Candeloro, qui était l'un des participants, revient sur ce drame. Avec des propos dont il a le secret, interrogé par TVMag, il raconte avoir visionné le premier épisode de l'émission, monté à destination des familles des victimes. Il explique que ça lui a fait du bien mais qu'il aurait terminé sur des notes plus marrantes. Il déclare aussi qu'il pourrait participer à une nouvelle saison de Drop car, je cite, mais il est resté un peu sur sa faim, même si, avoue-t-il, il réfléchirait deux fois si un vol d'hélicoptère était prévu. La mère d'une des familles, Bénédicte May, s'est également exprimée. Elle, un an après le drame, estime qu'une nouvelle saison de Drop serait immorale. Par ailleurs, elle dit avoir été choquée par les propos de Nonce Paolini, l'ex-président de TF1, qui avait rejeté la responsabilité de la chaîne dans l'accident. Elle a trouvé ses propos monstrueux. France 3 lance le tournage d'un nouvel épisode de sa série Meurtre. Un nouvel épisode qui se déroulera à Aix-en-Provence, ce sera donc logiquement Meurtre à Aix-en-Provence. Le tournage a commencé hier et va se poursuivre jusqu'au 5 avril. Au casting, on retrouvera Astrid Veillon et Isabelle Vittari, l'une des actrices de Nos Chers Voisins. Diffusion dans les prochains mois sur France 3. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 30 minutes supplémentaires pour Thierry Ardisson à la rentrée sur Canal+. Selon les infos de TVMAX, Salut les Thériens devraient être rallongés pour durer jusqu'à 20h55 le samedi. Thierry Ardisson prendra ainsi la place de Grolande, comme il le réclamait depuis longtemps. L'émission satirique pourrait désormais être diffusée le dimanche. Merci beaucoup.